voilà bonjour mesdames bonjour messieurs bonjour chers internautes vous allez nous excuser d'avoir suspendu la vidéo de tout à l'heure alors nous étions dans un espace pas assez approprié il y avait le reflet de la lumière qui dérangeait tout un petit peu et nous avons donc pensé améliorer n'est ce pas pour que l'image soit un peu excellente et nous pensons nous on croit qu'ici n'est ce pas cette image vous voit cette fois ci alors je vais demander à mes à nos amis à tous ceux qui sont connectés de partager cette vidéo partager cette vidéo partager afin que le monde n'est pas écoutent que voilà je vais partager la vidéo nous sommes ici avec mathias camény qui va se présenter une fois plus et nous sommes ici pour n'est ce pas écouter écouter un certain autre chose qui va nous dire il s'agit d'un célèbre prisonnier politique qui vient de sortir tout droit de konengi alors joël partage et nous avons lancé mathias bonjour vous entrez vous et nous dit nous et dix nous exactement ce qui s'est passé le 28 février le jour on vous a le veu j'ai envie autant pour moi vous avez été enlevé et déporté bonjour chers amis bonjour c'est bonjour bouba son son bouba partage de la vidéo bonjour mon ami bouba partage de la vidéo nous avons un célèbre prisonnier politique avec nous ici alors partage cela pour que tout le monde puisse voir écouter ce qu'il a nous dit oui mathias nous écoutons je m'appelle monsieur tamini mathias conseiller municipal voilà et vous êtes donc le président et le conseil du président national pour un et lui vous avez un ancien cadre du rdf n'est ce pas vous avez été un membre je crois sur le plan protocole est la cinquième personnalité du rdf et donc aujourd'hui vous avez été enlevé le 28 janvier vous avez été enlevé le 28 janvier et déporté ayant on est dit nous dans quelles circonstances qu'est ce qui s'est passé vraiment pour le vin ok ce 28 janvier nous sommes ce 28 janvier alors que nous étions en train de mener les activités politiques comme d'habitude nous recevons des sms dans le président national des séquestres et je suis notre camarade de la coalition c'est un besoin dans une personne ne pouvait rester n'est ce pas insensible facile n'est ce pas à cet appel là il était extrêmement important que nous nous rendions n'est ce pas chez je me saisons dans nous acquérir justement de la situation et sa voix n'est ce pas l'état de la santé de notre présent alors nous sommes dans chez monsieur on a été pratiquement la troisième personne à être arrivé sur place alors en deux dans d'autres appels après ça s'accruire des appels c'est à ce moment aux environs de 19h 19h30 nous recevons une espèce d'élite policière venant de la pg en fait ils venaient de tous les commissariats on voyait des commissaires parcours avec des gilomphards et on les entendait parler à l'extérieur parce qu'ils étions tous à l'intérieur de chez monsieur Zongan pour n'est ce pas essayer de sécuriser le président élu alors nous les entendait parler de l'extérieur voilà ils mettaient en place n'est ce pas un plan qui devait élaborer soit n'est ce pas pour défoncer la porte en cas de résistance de une saison là en train de refuser n'est ce pas de sa part ça va bien voilà il disait nous allons toquer si nous ne veux pas nous serons obligés de défoncer et c'est à ce moment là puisque nous sommes à l'intérieur c'est à ce moment que j'ai dit à monsieur Zongan attendez ils sont en train de dire qu'ils vont défoncer la balle alors monsieur Zongan nous dit ok allons voir nous sortons alors nous dirigeons vers la balle la barrière et puis on observe donc ils disent ouvrez si vous ne voulez pas nous allons défoncer monsieur Alben Zongan prend dans la décision ouvrir la barrière ils vont dans la barrière ils disent nous voulons monsieur Kamteo, monsieur Zongan et monsieur Pendei Koka ces trois personnes là nous les voulons est-ce que monsieur Kamteo est à l'intérieur ? monsieur Zongan dit oui il est bien il est bien là il dit ok nous voulons vous amener votre choix monsieur Zongan dit il n'y a pas de problème nous allons nous rendre à ce moment donc monsieur Zongan rentre dans la maison il fait venir le président élu et monsieur Pendei Koka alors ils leur embastient dans les picots nous sommes restés à l'intérieur et ils nous disent avec vous il n'y a pas de problème nous sommes venus chercher trois et nous avons les trois personnes et nous avons les trois personnes dont vous vous allez m'empêcher alors nous sommes là il y a vous dire la vérité en tant que des bons citoyens des gens très bien élevés nous n'avons posé aucune résistance face n'est-ce pas aux institutions républicaines comme il dit souvent mais curieusement à un moment donné nous écoutons encore le commissaire au téléphone il dit monsieur le ministre nous avons une autre oiseau et il s'est rendu il a opposé aucune résistance donc nous l'avons mais ce qui est là c'est que il avait avec lui près de 80 militants de ses militants nous l'entendons nous l'entendons dire non nous avons des petits comps mais on peut faire venir des camions nous sommes toujours là on ne sait pas ce qui va se passer ce qui se passe certains étaient déjà pressés de rentrer chez eux ils disaient non avant nous allons vous contrôler et voilà nous nous impatientons après ils disent oui nous allons faire venir notre camion nous pouvons faire venir des renforts je veux vous rappeler qu'entre temps il y avait des mamis ouata pleins dehors il y avait des gens caboulés avec des armes d'assaut et les dehors étaient noires n'est-ce pas des policiers et tout ce qui peut suivre donc voilà près de 30 minutes passés nous sommes encore supprimés nous disent tout le monde assis et asseyez vous les uns derrière les autres les mains sur la tête nous nous mettons que tous ceux qui ont des portables les remèdes et les CLI nous avons remis tous nos portables et tous nos CLI et ils nous disent nous allons vous amener à la PJ et arrivez là-bas après un contrôle nous allons vous libérer nous allons vous libérer des picots et plusieurs picots où nous nous chargez à l'intérieur tout le monde et direction PJ nous arrivons à la PJ et c'est le même scénario on fait encore la revue de tous ceux qui ont été interpellés on identifie tout le monde il retient et voilà une fois de plus il nous dit asseyez vous nous obtempelons aux environs de 23h30 nous observons seulement un gros porteur bien gardé il vient nous dire vous allez à Yahouni moi je pose la question de savoir nous allons faire quoi à Yahouni il me dit monsieur ne nous posez pas de question parce que si vous nous posez la question vous allez subir le puits de votre cauchemar alors je dis même si vous devez nous amener à Yahouni remettez-nous au moins nos CLI le commissaire le commissaire le commissaire il me rappelle bien comme si c'était hier il me dit tu oses tu oses parler qui dans ta famille a 6 étoiles il dit si tu ouvres encore ta gueule je vais te faire passer au balançoire alors c'est là où j'ai commencé à réaliser que les choses devenaient de plus en plus difficile et voilà aux environs de minuit minuit trente ils demandent allez lever vous et aligner vous les uns derrière les autres les mains sur la tête et vous allez dans le bus il y a eu je me rappelle une AP qui est un asthmatique qui a choqué une crise à l'instant là mais je vais vous dire personne ne s'est occupé d'elle c'est encore nous même qui avons essayé de la mettre en position de sécurité n'est ce pas pour avec nos t-shirts que nous avons enlevé pour essayer de balancer l'air sur elle pour la remonter son état nous a fait encore traîner après une heure d'an après elle se réunit elle est montée dans le bus ils nous disent voilà nous sommes en train d'aller à Yahouni et il y a des antigans dans le bus on ne s'arrête pas il n'y a pas d'arrêt donc et vous devez rester calme parce que c'est lui qui essaie de faire un geste il va prendre une balle parce que vous êtes en secret des antigans alors nous étions entassés les uns sur les autres c'est donc comme ça que nous avons pris la route escorté comme si je pense que monsieur Bia n'a jamais eu ce genre d'escorte militairement militarisé de tous les côtés et à 6h30 nous sommes arrivés à Yahouni et nous sommes dirigés au GSO arrivés au GSO c'est le même scénario recontage et puis ils nous font descendre au sous-sol au sous-sol maintenant nous sommes n'est-ce pas ils nous ont mis dans une cellule dans une cellule de pratiquement 5 mètres carrés et nous étions là-bas 67 dans cette cellule alors ce que je veux vous dire c'est que j'ai eu un moment n'est-ce pas des frayeurs parce que parmi nous il y avait des diabétiques il y avait des hypers tendus il y avait plus de comètes c'est pas qu'il y avait ces difficultés là pour de la santé mais la première nuit était très très douloureuse parce que vous êtes dans un endroit qui est complètement fermé au sous-sol les conditions respiratoires sont extrêmement difficiles et il a fallu le lendemain n'est-ce pas heureusement même c'est ce que je veux dire parce que parmi il y avait des médecins par exemple le célèbre docteur Kwan qui a eu beaucoup de la peine cette nuit-là puisque beaucoup de camarades étaient étaient très mal à emprendre donc alors nous avons passé comme ça 7 jours 7 jours il semble que nos familles ne soient au courant notre manifestation puisqu'on ne communiquait pas on n'avait pas de téléphone on n'avait rien et c'est au 8e jour que nous avons on ne pouvait plus supporter cela nous avons lancé n'est-ce pas 7 vers de la faim on a dit bon voilà si c'est que nous devons si c'est que nous allons mourir il faut que nous mourions parce que si déjà à coup de 8 jours nous sommes avec les mêmes vêtements nos familles ne sont pas au courant là où nous sommes alors que nous n'avons rien fait nous pensons que c'est une injustice alors les repas nous ne les mangeons plus et nous ne les buvons plus c'est comme ça que nous avons passé 3 jours sans boire et sans manger et le 4e jour 8 personnes sont tombées alors c'est là où la sacrée ils ont commencé à comprendre eux-mêmes que la fête est bien sérieux ils ont été transportés du genre à l'hôpital de la police où certains ont passé 3 jours ou 4 jours avant de venir et il y a un moment aussi extrêmement dangereux où un certain commissaire principal parce qu'il faut le marteler ici monsieur Etouji cette nuit-là était de garde il est venu la seule fenêtre qui nous était réservée n'est-ce pas au moins pour respirer il est venu cette nuit-là il a dit comme vous grèvez vous ne voulez pas manger alors je vais vous rendre la vie dure il a fermé cette fenêtre et là nous étions également privés de l'oxygène et c'est un autre commissaire 5 étoiles un monsieur anglophone vraiment nous je vais dire à ce monsieur je le connais pas je vais lui dire merci de nous avoir sauvé la vie parce que c'est lui qui vient s'opposer il dit comment est-ce que tu peux venir fermer la seule fenêtre qui reste à ces gens pour respirer alors que la porte est fermée à l'extérieur avec un gros cardinal et les tireurs des lits sont là et ils sont inoffensifs comment vous pouvez venir fermer cette fenêtre il y a eu une chose de discussion entre eux il est son papa est allé faire venir d'autres commissaires ils se sont concertés et ils ont également fait venir le divisionnaire qui est venu et a ordonné que cette fenêtre soit ouverte et qu'on ouvre la porte et que nous nous sortons et que nous nous asseoir au couloir pour prendre des fenêtres chers amis chers frères c'est ce qu'il est au moins extrêmement difficile extrêmement difficile nous n'étions pas traités comme des caméras nous étions traités plus que des gens de Boko Haram pourtant nous ne savons pas exactement ce que nous avons fait ils nous ont accusé des terroristes hostilité à la patrie aux traces aux chefs de l'Etat complicités de coalitions complicités et coaction des destructions des biens publics rébellion excitation à la rébellion nous ont traité nous tous trois semaines après nous étions présentés devant le juge militaire qui sont allés nous a fait un mandat de dépôt pour la prison centrale de condonguer alors de la prison centrale de condonguer c'était un autre carval puisque nous arrivons dans un milieu que nous ne connaissons pas nous avons affaire aux grands bandits aux grands criminels tous sont là et des indiscretions nous font savoir que ils ont instrumentalisé leurs prisonniers parce que c'est des prisonniers eux-mêmes qui nous l'ont dit après qui les ont dit que c'est à cause de nous qu'ils n'ont pas été gracés que normalement quand M. Biarr a été élu c'était prévu dans son plan de les grasser afin qu'ils retrouvent la liberté donc quand les élections sont passées le président Maurice Cantos s'est opposé c'est à partir de ce moment qu'ils n'ont pas eu leur grâce donc du coup nous étions comme des fugitifs devant cette prison les premières semaines ont été difficiles la cohabitation avec eux c'était extrêmement difficile parce que d'avance dans leur tête nous étions leurs problèmes alors ça avait le temps donc que nous nous avons expliqué non nous nous opposons justement à cette justice parce que vous il y a beaucoup d'entre vous qui ont 6 ans 5 ans sans jamais être jugés alors qu'ils pouvaient être relâchés depuis alors que la loi dit que si quelqu'un est intempéré 48 heures il doit être présenté devant le juge devant le juge qu'ils soient relâchés soit jugés c'est ce que la loi dit c'est ce que nous leur disons que nous leur disons plutôt d'appliquer la loi peut-être si cette loi était appliquée justement c'est que nous n'avons plus ici c'est que vous êtes en liberté voilà pourquoi ils nous amènent ici parce que nous sommes contre cette loi qui n'applique pas c'est à partir de ce moment là donc les prisonniers revenaient dans leurs meilleurs sentiments et essayer de nous soutenir parfois quand ces gens voulaient nous poser l'injustice alors je ne veux pas ici n'est-ce pas vous faire le point de tous les jours qu'il s'est passé mais voilà comment nous avons passé nos moments à la prison centrale de Condengo ça a été des moments très très difficiles il y a eu un moment où j'ai même été agressé par le régisseur Monsieur Medjo parce que j'avouerais un t-shirt du MRC il est venu me demander c'était moi si vous avez appris cette histoire c'était moi qui avais ce t-shirt sur moi il est venu me demander m'interpeller on est allé lui dire que quelqu'un a porté le t-shirt du MRC il est venu lui-même personnellement m'interpeller il m'a demandé d'enlever ce t-shirt qu'on ne mette pas ça ici je lui ai posé la question de savoir ici il m'est dit en prison je lui ai dit m'interpeller quand je regarde là je vois les pannes de la force de l'expérience sous beaucoup de prisonniers et sous beaucoup de fonctionnaires alors s'il y a une loi qui est interdit pourquoi certains donc avoir ce panne là je lui ai d'ailleurs dit je ne peux pas enlever sa tête tant que d'autres personnes n'enlèvent pas la loi alors c'est devenu un tiraillement c'est devenu une bagarre c'est devenu des échanges mais je suis restitué avant mon t-shirt des prisonniers sont venus intervenir ils ont dit non s'il faut enlever les t-shirts pour le monde doit enlever alors comme vous ne pouvez pas donc demander à accepter d'enlever le panne de nous leur force de l'expérience ils étaient donc obligés de mettre ça avant mon t-shirt que j'ai donc décidé de porter ça sur moi pendant une semaine sans l'allumer c'est donc comme ça que j'ai imposé n'est-ce pas le t-shirt du M.S. à l'intérieur de la prison où certains zappés, certaines personnes commençaient déjà à l'apport donc chers amis voilà dans quelle ambiance nous avons passé tout ce temps là à la prison centrale de Corneau nous l'avons passé dans les conditions extrêmement doucelles très très difficile je ne peux pas vous le dire mais comme la justice était là comme nous n'avons posé aucun acte d'injustice nous sommes restés nous sommes restés forts alors ce 11 juillet je reste dans ma cellule on a porté une liste on me dit de ce qu'amener à la prison parce que vous serez dignes alors je regarde ces listes c'est ici également près de 38 d'autres ap je ne sais pas je ne sais pas sur quel critère on nous laisse nous les 39 je ne sais pas sur quel critère d'autres ap sont retenus là-bas nous ne savons rien nous savons absolument rien et on vient nous dire on vient nous dire voilà comme on vous a dit là apprêtez vos choses vous partez voilà comment notre pays voilà comment les gens ont plongé notre pays juridiquement dans la boue on vous arrive on vous accuse de tout et on vient vous relaxer on vous dit encore que les charges les demies contre vous ne sont pas suffisantes pour vous inculper les mêmes gens qui ont mis ces charges sur vous hier prévient encore vous dire que les charges sont insuffisantes ils viennent dire encore à d'autres et ils disent en plus que ceux qui sont restés les mêmes charges sont les inculpés alors que vous avez été arrêtés dans les mêmes conditions chers amis je vous parle avec beaucoup de larmes dans les yeux parce que quand je regarde en arrière ces camarades ces vaillants camarades ces combattants qui sont restés à la prison sont en train de condamner j'ai extrêmement mal parce que là où ils sont ils ne méritaient pas d'y être là où ils sont c'est ceux qui nous ont mis là-bas qui méritaient d'y être là-bas je continue à dire à ces camarades je continue à dire à ces camarades du tenir bon parce que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini nous allons continuer à nous battre jusqu'à jusqu'à obtenir leur libération parce que la sacrapie ils pensent qu'ils nous ont fait du mal mais c'est des guerriers qu'ils ont formés parce que je suis déterminé parce que même si actuellement il y a marche je serai de haut pour marcher parce que j'estime que marcher c'est exercer mon droit constitutionnel et personne ne peut me l'enlever je pense que nous devions continuer le combat et ce qui est sûr c'est un combat que nous avons gagné nous allons continuer à résister moi personnellement tant que le président élu reste dans ces géoles la manifestation le combat n'a pas toujours continué je suis déterminé parce que mieux vaut mourir pour une bonne cause que de mourir comme un lâche chers amis je ne peux n'est-ce pas finis sans nous adresser nos sincères remerciements pour tout le soutien que vous avez fait pour nous et que vous continuez de faire je vous remercie je vous remercie infiniment mais je vous garantis que pour moi personnellement ce n'est pas aujourd'hui que je combat je combat depuis longtemps quand vous je vous dis quand vous dit que je suis un ancien cadre du SDF ça veut dire que j'ai été au devant de plusieurs manifestations dans le SDF c'est un combat que je maîtrise il y a un peu mal été même si c'est au prix de notre sang nous sommes sûrs que nous allons délivrer notre pays de l'injustice nous allons délivrer notre pays du chaos que certains sont en train de formuler et je suis certain qu'avec la voie que le président élu a tracée nous allons suivre cette voie et nous allons libérer le peuple camerounais les Camerounais ont beaucoup souffert et j'ai touché du droit la réalité de la souffrance que certains Camerounais souffrent quand j'étais à Condégué les gens souffrent à Condégué les gens dorment sur la pluie quand il pleut les détenus dorment sur la pluie ils n'ont pas où se cacher des gens meurent par manque de soins appropriés certains sont abandonnés à eux-mêmes d'où ils sont exposés à toutes sortes de fléaux l'homosexualité et tout ça parce qu'ils n'ont plus personne qui vient les rendre visite parce qu'ils sont soit injustement incarcérés ils se sont abandonnés à tout genre de pratiques c'est très très difficile il faut que notre pays change il faut que ce pays change et je pense que le programme que le président élu a émis c'est un programme qui va faire changer le Camerounais mes chers amis je suis fier aujourd'hui de vous parler mais rassurez-vous je suis debout et j'ai le moral parce que j'ai la conviction que mon combat c'est un combat noble et je sais d'ailleurs que que quand on s'engage dans ce combat on peut y laisser sa vie je pense à 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 tous ces héros nationalistes qui ont laissé leur vie pour sauver notre patrie nous allons continuer sur cette voie et je suis sûr qu'ensemble nous vaincrons je sais que tous les jours qui passent nous sommes victimes des intimidations mais nous avons décidé de nous engager j'ai dit à ma famille ne vous occupez pas de moi j'ai une mission qui est de combattre pour sauver la république c'est une histoire de mort ou de vie je suis prêt je suis déterminé pour cela mes chers amis mes chers frères ensemble notre combat portera son fruit je vous remercie merci